Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, on va isoler un mur avec des plaques de polystyrène. Le mur à isoler c'est celui-ci, je vous le montre, je vais m'éloigner un petit peu, il y a la lumière. Le mur à isoler c'est celui-ci, voilà. On va l'isoler avec des plaques, alors c'était une fin de chantier qui me restait, je vais les utiliser ici. C'est des plaques en polystyrène avec de l'antihumidité, voilà, elles se représentent comme ça. J'en ai deux autres, voilà, donc on va les monter pour isoler le mur. Après on collera des plaques de placo dessus, il me faut deux plaques, c'est un petit mur. C'est le côté nord, alors c'est pour ça que je vais le faire, il est un petit peu épais, ça tombe bien. Les plaques sont un petit peu épais, ça tombe bien. On va utiliser en matériel de la colle, de la colle glue, avec un pistolet, un pistolet à colle, pistolet de polyrétane, de mousse polyrétane, ça se fait dessus. C'est une colle comme de la colle polyrétane, mais c'est de la colle glue. Bon, le principe c'est d'en foutre sur les panneaux et puis de les coller. Bon, on est parti pour l'installer. On va commencer, je vais enlever, j'ai deux, trois petits, j'ai enlevé la petite prise qui est en bas là. Je vais faire sauter les plaintes, que je sois bien droit, bien collé et puis je vais faire une petite saignée dans mes câbles électriques de prise. Voilà. Bon, je vais commencer à sauter les plaintes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais commencer à partir de ce trait jusqu'à là-bas. Et puis, je mettrais un polystyrène plus fin au fond de façon que mes boîtes puissent rentrer. Donc, je note ma plaque pour faire la faignée, pour pouvoir le plaquer correctement, comme il y a le câble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, pour créer la saignée, j'ai déjà fait une vidéo dessus que vous pouvez voir sur ma chaîne. Je vais utiliser un petit tambour en cuivre et puis je vais procéder à faire toute la petite saignée. C'est parti. 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 C'est parti.